Europe 1, il est 6h26 et nous sommes le 5-5 2015. Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à vous deux. Alors à quel 5 mai nous rendons-nous ce matin ? Le 13 historique 5 mai 1821 au milieu de l'Atlantique Sud, dans l'île de Saint-Hélène, dont une assez modeste maison coloniale, Longwood, est connue du monde entier, puisque c'est là, prisonnier de cette île, que vient de s'éteindre l'un des plus grands personnages de l'Histoire, Napoléon Bonaparte. Cela faisait quelques mois déjà qu'il souffrait, atrocement de l'estomac, plié en deux de douleur, il ne pouvait plus rien avaler, s'affaiblissait de jour en jour. Et bien voilà, à 17h49, ce 5 mai 1821, il a rendu son dernier souffle, il avait 51 ans. Le gouverneur anglais de Saint-Hélène déclare, « Messieurs, c'était le plus grand ennemi de l'Angleterre, et le mien aussi, mais je lui pardonne tout, à la mort d'un si grand homme, on ne doit éprouver qu'une profonde douleur et de profonds regrets. » Côté français, Talran va se montrer moins un fair-play. « Cette mort n'est même plus un événement, dit-il, c'est une nouvelle. » Alors, on ne va pas faire son autopsie ce matin, mais on a parlé d'empoisonnement, Franck. Oui ou non a-t-on assassiné Napoléon ? Est-ce qu'on sait répondre à cette question ? C'est difficile à dire. On a parlé d'un cancer de l'estomac, d'un ulcère, etc. Mais il est vrai que de nombreux experts en tiennent pour l'assassinat, pour un empoisonnement lent à l'arsenic. J'ai fait plusieurs émissions sur ce sujet. Nous n'aurons pas le temps, évidemment, ce matin, de faire le tour de la question. Mais sachez que plus le temps passe, et plus la thèse de la mort naturelle paraît devoir s'imposer. À la mort naturelle ? Oui. Ce qui est sûr, c'est que le 5 mai est devenue la date napoléonienne, et que dans la matinée, là, aux Invalides, l'actuelle famille impériale va rendre hommage aux grands ancêtres. Oui, parce que le corps de Napoléon se trouve aux Invalides à Paris, rappelons-le, Franck. En effet, en 1840, 19 ans après le décès, Louis-Philippe a fait rapatrier le corps. C'est ce qu'on appelle le retour des cendres. Seulement, nouvelle énigme, certains, et c'est vrai que j'en fais partie, pensent que le corps de l'empereur n'est pas dans le tombeau des Invalides. Ça, c'est une autre histoire, une histoire quasi interdite. Mais quel mystère à tiroir, ce Napoléon ! Sous-titrage Société Radio-Canada